Mon enfant est très réactif sur les odeurs de nourriture. Que puis-je faire ? Bonjour, je suis Caroline du site internet Elpotisme et de la chaîne YouTube Elpotisme. Avant de vous donner une astuce pour que votre enfant accepte une nouvelle odeur, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton abonner et en cliquant sur la petite cloche. Ainsi, vous serez averti des nouvelles vidéos. Alors, qu'est-ce qu'une aversion olfactive alimentaire ? Les enfants apprennent des aliments, surtout les nouveaux, avec leur sens. Et pour certains enfants, l'odeur peut être extrêmement dérangeante. En fait, le système olfactif subit une surcharge, ce qui entraîne le fait que votre enfant peut avoir du mal à être dans la cuisine, se tenir à table avec vous pour manger ou être près de nouveaux aliments à l'école par exemple. Dans ces cas, votre enfant peut trouver des moyens d'éviter ces situations et adoptera des stratégies d'adaptation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce pour aider votre enfant à surmonter cette étape. Je vous invite à utiliser de la pâte à modeler parfumée pour les raisons suivantes. Cette astuce permet à votre enfant de se confronter à une nouvelle odeur sans pression. Ça encourage le toucher. En effet, il se met en contact direct avec une matière. Dans ce cas-là, il franchit une étape pour se familiariser. Et si votre enfant ne veut pas toucher de la pâte à modeler, donnez-lui des petits ustensiles comme un mini rouleau à pâtisserie ou un couteau en plastique par exemple. Utilisez des parfums naturels que vous pouvez mélanger à la pâte à modeler. De l'eau de rose, de la menthe poivrée, du zeste d'orange, de la cannelle, des herbes, des épices sèches par exemple, de la cannelle, du clou de girofle, du romarin, du poivre noir. Les expériences sensorielles telles que la pâte à modeler permettent aux enfants de développer leur sens et leur développement émotionnel. Ces expériences aident les enfants à réguler leur humeur. Le jeu sensoriel, comme la pâte à modeler, établit des connexions nerveuses dans le cerveau qui mènent l'enfant à accomplir des tâches d'apprentissage plus complexes. Par conséquent, c'est une excellente activité à ajouter à votre sac d'astuces. Le fait d'avoir de la pâte à modeler parfumée à portée de main. Et pour finir, je vous conseille vivement de donner un maximum de crudités et de fruits à votre enfant. Tout d'abord, il n'y a pas de cuisson, donc pas d'odeur qui va gêner votre enfant. Et ensuite, parce que les fruits et les crudités non cuits sont bourrés de nutriments. Et votre enfant peut ainsi éviter les carences. En dessous de la vidéo, je vous ai mis la recette de la pâte à modeler. Vous verrez, c'est hyper simple et facile à réaliser. Dites-moi en commentaire si votre enfant aime et arrive à toucher la pâte à modeler. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo et de la partager avec une personne pour qui vous pensez qu'elle sera utile. Et en plus, ça m'encourage à vous faire d'autres vidéos. Je vous embrasse.